Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Léon Battista Alberti, un très grand humaniste florentin qui a été aussi à la base de beaucoup de choses et de nouveautés à Florence. Alberti, qui était naturellement très bien éduqué, qui avait suivi toutes les universités, qui était aussi bien un grand humaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable à cette époque de comprendre toutes les sciences. Donc, il a fait de nombreuses études en mathématiques et il a pu ainsi démontrer la perspective sur des bases mathématiques, de sorte que ça a beaucoup aidé les artistes de l'époque, notamment Brunelleschi et aussi Masaccio, comme on l'a pu le voir dans les différentes vidéos qu'on vous a montrées. Il a aussi, grâce à ses études sur les mathématiques, il a pu reprendre tout ce qui avait été fait par Fibolaki et ça a été aussi quelque chose de très important pour les diverses constructions dont on va voir certaines qui sont de son œuvre. Donc, voilà ici une représentation d'Alberti, l'abopre sur la place des offices. Il est encastré dans une petite niche, il est de pied et c'est une belle statue concernant cet homme. Ici, vous avez le fait que les Italiens l'avaient mis sur un timbre en mettant sa date de naissance, 1404. Voilà. Et ici, son nom, Léon Battista Alberti. Voilà. 0,50 lire. Donc, bon, c'est un timbre assez bien parce que finalement, il est bien distribué. Ici, vous avez une représentation d'Alberti. Il est là. C'est fait par Masaccio, c'est dans une des fresques de la chapelle Brancacci. Ici, vous avez Brunelleschi, le grand architecte, celui qui a construit le Duomo, donc la cathédrale de Florence. Et ici, un portrait, un autoportrait de Masaccio. Comme cet Alberti touchait à beaucoup de choses, vu son humanisme, ça voulait bien dire, quand on était humaniste, qu'on était universel, qu'on devait tout savoir, tout retenir. Enfin, il a fait, dans le cadre de ses études sur la peinture notamment, il a fait quelque chose qui ensuite a fortement impressionné Léonard de Vinci. Ici, c'est le fameux homme de Vitruve de Vinci. Vitruve étant un architecte romain dont Alberti connaissait les ouvrages. Et ici, vous avez cette représentation de cet homme de Vitruve fait par Vinci dans un de ses carnets qu'on a découvert. Ce qu'il y a d'intéressant, surtout pour nous qui sommes à l'ère du numérique, c'est de voir qu'Alberti avait déjà découvert toute l'idée du mouvement. Donc, effectivement, comme il peignait, les choses étaient arrêtées, mais ça ne fait rien, on pouvait quand même penser au mouvement. Et si on faisait une étude sur la statuaire ou si on faisait une étude sur la peinture, on pouvait comprendre plus ou moins le mouvement. Ce que Léonardo a représenté ici, donc on voit ici comme si le bras pouvait bouger vers le haut, les jambes sur les côtés. Donc, si on veut, il est un peu à l'ouverture du numérique, de l'image numérique, puisque finalement les choses vont se mettre à bouger et ça va être très intéressant. Bon, il n'a pas fait que ça. Il a aussi fait le petit temple qui est situé au sommet de l'église Santa Maria Novelle. Là, vous voyez, regardez comme les proportions sont élégantes et comme le nombre d'or sont respectés. C'est très, très, très beau. Ici, vous avez une de ses plus belles réalisations. C'est le Palazzo Ruccellai. Les Ruccellai étant, encore une fois, des immenses, riches de florens. Voilà le palais qu'il aura construit. Ici, on a un dessin de la façade telle qu'il l'avait conçue. Donc, on a son dessin sur la construction de la façade. Et ici, on a sa réalisation en pierre. Ce Palais Ruccellai existe toujours et il vaut la peine d'être admiré. Je pense, comme il appartient toujours à cette famille, on ne peut pas vraiment rentrer dedans. Mais il y a, à part ça, sur les côtés, ici, une loggia qui vaut la peine d'être vue. Enfin, le Palazzo Ruccellai, dans Florence, c'est un monument magnifique. On peut voir les fenêtres, on peut voir les ouvertures, on peut voir la construction, tout. On peut voir à quel point cet immeuble de la Renaissance est très renaissance. C'est magnifique. À part ça, toujours pour les Ruccellai, ici, nous avons la chapelle Ruccellai à l'intérieur d'une ancienne église. C'était l'église Saint-Pancras. Et cette église, qui a été désacralisée dans les années 1802, a fait maintenant l'objet d'un musée. C'est le musée Marino Marini, qui est un magnifique sculpteur moderne du XXe siècle. À l'intérieur, il y avait la chapelle Ruccellai, qui est en train d'être reconstituée. Et à l'intérieur de cette chapelle, Alberti avait reconstruit le temple du Saint-Sépulcre sur les mêmes bases de ce qu'il avait reçu comme information du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Donc, on a exactement les mêmes bases et vous pouvez voir ici cette représentation. Ici, par exemple, comme ici, vous voyez les armes des Ruccellai. Et puis, vous voyez finalement que ça a un côté extrêmement moderne. Aujourd'hui, ça ne choquerait personne de voir ce petit temple de cette manière. C'est extrêmement moderne. La chapelle est en train d'être reconstruite. À part ça, Alberti a été une personne qui s'est intéressée à la cryptographie. Dans le cadre de la cryptographie, c'est le premier à introduire un cadran mobile pour le chiffrage. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Et je vais vous expliquer ce qu'il a fait avant de se lancer complètement dans la cryptographie. Avec ce cadran chiffrant d'Alberti qui est resté valable jusqu'au XIXe siècle, on a utilisé ce système pour le chiffrage. Donc, lui-même avait pris les textes latins et avait commencé à examiner les fréquences de lettres sur un texte. La même chose en italien. Donc, on étudie la fréquence d'une lettre. Par exemple, on s'aperçoit qu'en italien, la fréquence de la lettre A dans un texte complet est peut-être de 25 ou 30 %. Cette chose lui a donné cette idée formidable qui a fait la renommée de son cadran chiffrant. C'est que, vous voyez, il suffisait qu'il indique au début, il part donc, ici la roue n'est pas à sa place. Il dit comme ça. Je commence 1. Donc, il peut présenter 1 en disant, je prends 1 et puis il met A. Alors, on tourne le cadran à l'intérieur. On met le A sur le 1 et automatiquement, on a des chiffres différents. Donc, ici, le chiffre 1, par exemple, on lui a dit le chiffre 1 ou le chiffre 2, eh bien, il a le A. Donc, quand je veux chiffrer à celui avec qui je correspond, je lui dis 2A. Alors, il sait que je vais utiliser la fréquence comme celle-ci, c'est-à-dire 2A. Si je veux écrire A, j'écris G. Donc, je cryptographie. Donc, si on veut, c'est un système qui est pour garder un secret. Donc, après, si après, par exemple, sur la même base de A2, je veux mettre le F, j'écris le R. Si je veux mettre le Q, j'écris le O. Voyez, tout est là. Et comme, finalement, le A va revenir souvent, eh bien, je déplace, simplement, je fais pivoter le petit cadran et je peux dire 1A. À ce moment-là, en faisant tomber ça là, ça me fait relever tout le système de ce côté. Donc, le K correspondra au A. Donc, vous me direz, c'est bien compliqué. Mais non, pour ceux qui doivent chiffrer, c'est extrêmement clair et facile. Mais c'est un travail que lui a trouvé et qui a été tellement bien vu. Parce que sur un même texte, on peut avoir 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'on pourra varier plusieurs fois sur cette base-là. On pourra avoir 4 possibilités. Donc, ça sera impossible, même si on connaissait les fréquences d'une lettre, ça sera impossible de retrouver des fréquences dans le cadre de ce qui a été crypté. C'est pour cacher et pour casser ces fréquences-là qu'il avait d'abord étudié les fréquences et qu'ensuite, il a trouvé ce système qui permettait de les casser. Voilà. Ici, comme ce monsieur Alberti était une personne qui était capable, parce que c'était une de ses passions, il pouvait apprivoiser les chevaux sauvages. Et comme il était capable d'apprivoiser ses chevaux sauvages, eh bien, il s'est fait toute une écurie et il savait parfaitement bien les mettre, les débourrer, comme on dit dans le langage des chevaux, et puis qu'après, on puisse les monter et qu'on puisse les utiliser pour la monte. Ici, puisque je vous ai parlé de Marino Marini, je vous ai mis une représentation, lui, de son chevalier sur le cheval. Alors, effectivement, vous voyez que c'est très dépouillé, c'est très, très spécial. Lui-même, il est nu sur le cheval, il regarde vers le ciel, le cheval est tourné un peu vers lui, il tient sa queue, ses pattes sont un peu frêles et tout, c'est très particulier, parce que c'est la première fois, en 1912, par là autour, qu'un artiste va essayer de représenter l'aura dans le cadre de la peinture. Alors, on a cette personne qui regarde vers le ciel, qui cherche l'esprit, ce cheval qui est aussi interrogateur, c'est assez magnifique, et on peut voir, donc, au milieu de tout ça, on peut voir ce côté très spirituel, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a une aura, il y a une sorte d'aura. Voilà. Pour en terminer avec notre ami, notre ami Alberti, je vous dirais que, contrairement à ce que vous pouvez penser, même s'il est né en 1404, il est extrêmement moderne. Et depuis quelques années, je dirais depuis les années 1990, on réédite tout ce qu'il avait écrit en italien, notamment sur la peinture, sur la sculpture, sur la cryptographie, et bien d'autres choses, surtout sur l'architecture, où il a donné des bases, et sur les mathématiques, comme je vous ai dit, par rapport à la perspective. Mais il a aussi fait un joli, très joli petit texte, dont la traduction vient d'être exécutée, et qui est, depuis cette année, depuis quelques mois, on peut trouver en librairie, c'est l'entretien sur la tranquillité de l'âme. Vous voyez à quel point c'est moderne. Aujourd'hui, tout le monde cherche la tranquillité de l'âme. Alors lui, il s'efforce de regarder ça très correctement, et il propose donc une thérapie de l'esprit pour se libérer de tous les tourments. Alors, dans le cadre de cet exercice, il dit, vous voyez, il faut déjà éviter toute forme de colère, parce que ça vous empêche d'oublier, ou ça vous empêche d'être en paix. Donc, commencez par oublier tout ça. Puis si vous n'y arrivez pas, et bien vous pouvez essayer certaines choses, comme écouter de la musique, ou peut-être aller manger avec vos copains, ou passer un bon moment, faire un tour. Bon, il ne dit pas faire un tour avec une voiture, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais lui, il proposait de faire un tour à cheval, puisqu'il connaissait bien cet animal. Et effectivement, il conseille aussi de ne pas trop travailler, parce que si on travaille trop, ça peut nous entraîner vers la mélancolie. Donc voilà, ça c'était toutes les idées tout à fait modernes de cet Alberti, qui était très apprécié des peintres, et qui avait beaucoup d'amis en Toscane, où il a vécu des moments magnifiques. J'espère que ça vous a intéressé de connaître cette personne. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !